s'accrochent au signe et qui finalement en tirent à ce qui fait signe et à ce qui se laisse reconnaître. Donc reconnaître en un sens peut-être dérivé différent, ce n'est pas la reconnaissance au sens d'une connaissance, d'une captation de l'événement d'autrui sous un type, mais c'est quand même une typification, c'est quand même une façon de cerner, de canaliser notre rencontre, c'est inévitable, bien sûr. Alors ça c'est la deuxième chose, il y a dans ces domaines-là comme une rivalité entre les deux termes de l'attention et de la reconnaissance. Alors une sorte de dilemme auquel de ces termes accordait la primauté lorsque l'on fait de plus en plus peser dans la problématique de la typicité et de la reconnaissance de la survenue d'autrui finalement, de l'autre, lequel des deux termes est le bon, le meilleur, le premier. Parce que très souvent le terme d'attention est abordé philosophiquement à partir d'un horizon épisténique. C'est orienté objet, c'est-à-dire il s'agit, c'est l'attention au sens de ce que je vais faire à pension, je ne sais pas, ne pas me cogner dans l'arbre au moment où j'avance, quand je marche, etc. Ou bien aux gens qui sont sur le trottoir, etc. Bon. Alors, et d'un autre côté, la reconnaissance, surtout à cause de cette filiation hegelienne, finalement a une espèce de structure éthique qui n'est pas chez Hegel d'ailleurs, pas du tout. Mais on l'utilise, et maintenant on l'utilise beaucoup dans cette problématique éthique orientée sujet, si vous voulez, orientée individu, orientée sujet. Alors que, évidemment, comme tous ces termes, ils peuvent s'inverser, changer leur rôle, le mot attention, faire attention à quelqu'un, l'attention au sens du care, du souci pour l'autre, etc. Vous voyez bien que ça change, ça n'est plus épistémique, c'est de la même manière, et de même reconnaissance, on peut faire le procès de la reconnaissance et montrer qu'elle est toujours une phagocytation de l'un par l'autre, ou une enregistration de l'autre sous le type. Alors, donc, voilà quelques éléments. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'effort de dire, l'effort de trouver un signe pour qualifier sa relation à l'autre, ou la façon d'être de l'autre, est le tout de ce qui fait sens entre nous ? Alors, et en particulier, si on a une perspective éthique sur l'origine même du sens, c'est-à-dire que l'origine du sens serait éthique avant d'être appuisée dans une espèce de, comment dire, de quadrillage esthétique, de la valorisation esthétique des formes, du sens signe. Alors, chez Lévinas, par exemple, on avait cité ça, je crois, avec David, dans « L'humanisme de l'autre homme », un article qui s'appelle « La signification et le sens », 1972, qui est d'ailleurs un dialogue avec Merleau-Ponty, essentiellement. Et donc, où il essaye de voir ce qu'il y a Merleau-Ponty, d'abord, il repère complètement le fait que Merleau-Ponty, c'est finalement un phénoménologue sémioticien, d'une certaine façon. Il repère donc cette fibre sémiotique, et il essaye d'aller au-delà, d'y échapper. Et donc, Lévinas dit quelque chose comme « Il est extrêmement important d'insister sur l'antériorité du sens par rapport au signe culturel ». Bon, alors évidemment, c'est un peu, disons que par rapport aux problématiques qui sont plutôt les nôtres ici, c'est un avertissement, et il faut essayer de comprendre de quoi il retourne. en quelque sorte... Et en plus, ça n'est pas exclusif, si vous voulez, d'une extrême culturalité des figures. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'insaisissable, peut-être d'insupportable. Alors, par exemple, si vous regardez le... Je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça, la petite notule sur le personnage d'Albertine de « La recherche du temps perdu ». Vous regardez la notice sur Albertine Simona, donc dans Wikipédia, et il est cité... On cite Lévinas. Il y a une étude de Lévinas sur Proust, dans son recueil non-propre, et Proust, grosso modo, fait... Il y a un commentaire qui fait, en quelque sorte, à partir de là, de Albertine, la figure même de l'autre, avec un A majuscule, c'est-à-dire ce qui est à la fois impossible à connaître et indispensable à reconnaître. Alors, il y a une sorte de double bind, et on va vers... Donc, évidemment, ce n'est pas une reconnaissance au sens d'une typologie, puisque le narrateur passe son temps à se demander qui elle est, si elle est infidèle, jusqu'à quel point elle est lesbienne, jusqu'à quel point elle le trompe avec qui... Bon, voilà, avec cette infernale, et qu'il ne la supporte que quand il la sent comme infernale, et dès qu'il est rassuré, et qu'elle réussit à le rassurer sur sa fidélité, et son... l'exclusivité qu'il a auprès d'elle, il s'ennuie. Voilà. Donc, bon. Donc, ça n'est pas reconnaissance au sens d'une typologie, on ne peut pas se reposer dans un type, ou dans un sentiment de type, pour se conduire. C'est-à-dire, c'est impossible, d'ailleurs. Et donc, la seule façon d'accueillir une telle singularité, un personnage aussi épouvantable, et aussi attirant, c'est d'admettre qu'il y a une différence asymétrique et inassignable. Il y a un mystère, une énigme. Et donc, il y a un rapport à un tel autrui nécessairement exige de nous qu'on accepte un désir d'infini, d'être atteint par une certaine forme d'infinitude, et la reconnaissance, d'abord, d'une vulnérabilité originaire, chez Lévinas et chez autrui, ou d'une puissance de captation, dans l'exemple proustien, il faut s'accepter séduit, d'une façon énigmatique et sans raison. Voilà. Et donc, sans raison, mais il y a responsabilité, c'est-à-dire qu'on est constitué en foyer responsable, au sens passif ou actif, de l'adjectif responsable, et donc, cela m'incombe. Alors, plusieurs personnes ont essayé de, si vous voulez, d'aller dire ce qu'on peut résumer de la façon suivante. Je vous donne mon petit résumé, et après, je vous donne les 3 ou 4 références que j'ai consultées, qu'on n'aura pas le temps de... Voilà, c'est dommage. Bon, alors, il y a l'idée que le registre de l'idéalité, comme abstraction et jugement, d'une part, mais même celui du sémiotique, que ce soit le sémiotique institué, jouant en son immanence, ou que ce soit le sémiotique en tant qu'il est voué à dire et figurer l'être, que ces deux registres, l'idéalité comme abstraction et jugement, et, disons, le sémiotique, comme activité concrète, voilà, et s'opposent, au fond, à la reconnaissance d'autrui comme absolument autre, et comme toujours se dérobant à toute altérité déterminable, à toute place ou poste apportée de nos intentionnalités. Donc ça, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire, et certains auteurs, évidemment, vont encore plus loin, c'est-à-dire, ils estiment qu'il n'y a pas de signification, le sémiotique est impossible, finalement, ne peut pas s'établir sans cette espèce de, on va dire, d'impulsion, de commande, plutôt, qu'il reçoit de cet absolument autre. En quelque sorte, une anthropologie sémiotique devrait, comment dire, reconnaître sa dépendance vis-à-vis de ce qui lui échappe, cela même qui lui échappe, qu'elle peut philosophiquement nommer plus ou moins, et se demander jusqu'à quel point ces montages théoriques, ces objectifs de connaissance, doivent refléter cette limite. Un peu, comme si vous voulez, la logique a refléter les limites au XXe siècle, en interne, dans ces concepts, elle a reflété la limite de la captation d'un certain concept de vérité par celui de déductibilité. Donc, on peut se... Voilà. Et donc, elle a réussi à montrer qu'il était vain de vouloir déduire ou ne pas déduire certaines choses, de certains corps d'axio. Donc, il y a quelque chose comme un reflet intérieur qui ne s'oppose pas à la théorisation d'une limite, et qui, d'ailleurs, souvent fait compte qu'il y a des nouveaux problèmes. Alors, on peut se demander ça. Donc, si vous voulez, c'est l'idée que de cet autre provienne une demande, ou une offre, on ne sait pas trop, de sens débordante, et qu'ils ne peuvent se consommer, s'apaiser dans l'échange culturel des signes, ni au niveau des objectifs d'une pratique, et dont, en revanche, dépendent constitutivement ces mêmes signes et ces mêmes pratiques pour espérer valoir dans l'ordre éthique. en quelque sorte, c'est parce qu'on ne prendrait pas en compte la dimension éthique propre à l'humain qu'on penserait pouvoir, j'allais dire, finalement, manipuler nos construits théoriques un peu à la façon d'une typologie ou d'une typique bien thématisée. parce que, si rien, en effet, ne prend valeur sinon d'être offert en réponse compréhensive à l'attente d'un autre, comment se prendre valeur pourrait-il finalement se résoudre en la seule manifestation et manipulation d'une valeur inhérente à telle ou telle pratique sémiotique ? Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas se passer alors d'une sorte de transcendance qui, sans transcendance, Dieu, autrui, etc. Bon, qui certes s'annonce dans la culture, nous atteigne à travers les signes, mais ne s'y réduise pas, n'y réside pas, la forcerie ne se laisse pas capter dans l'être et les signes que les cultures travaillent. Donc ça, c'est un... Bon, voilà. Alors, j'avais... Je vais vous dire les titres et puis on n'en parlera pas sauf si vous m'interrogez dessus. Alors, j'en ai préparé. Il y a... J'avais... J'ai lu... Il y a, disons, une filière... Pour, j'allais dire, se débattre dans ces filets, il y a plusieurs auteurs. D'abord, un article de Sandra Logier qui s'appelle La volonté de voir, éthique et perception morale du sens et qui est essentiellement dans le type d'attention et de vision de l'invisible mais qui est conçu comme perception, en quoi consiste la compétence éthique. C'est une discussion là-dessus inspirée de Frankenstein, de différents auteurs comme Iris Murdoch, Diamond, comment c'est ? Cora Diamond, je ne sais pas, et d'autres. Et aussi sur le rôle de la littérature dans cet affinement de la compétence éthique. La compétence éthique finit par être décrite en termes de perception affinée et agissante. Bon, et comme on dit à présenter, là aussi c'est toujours pareil en opposition au jugement. Et donc c'est... Bon, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Disons qu'il me semble qu'il n'y a pas de compétence. Le terme est très mauvais. Enfin, il me semble. L'article est formidable. Mais le terme de compétence est très dangereux. Et l'opposition, disons l'absence de balance dialectique entre cette perception, cette compétence éthique vue comme perception et une compétence éthique vue comme art du jugement me semble pas bonne. Voilà. Donc je ne vois pas comment on pourrait s'en tirer sans une espèce de... de... comme dire, d'armature conceptuelle. Même si ce n'est pas du droit qui ressemblerait à celle du droit, finalement. Bon, voilà. Enfin là, ça fait déjà une référence. Une deuxième référence, c'est pour, en quelque sorte, faire écho à l'intérieur d'une philosophie du sens et peut-être même d'une théorie du sens de cet avant-le-signe et d'avant-le-signe et le sens culturel évoqué tout à l'heure dans la citation de Lévi-Gas. Donc, en quelque sorte, c'est une réflexion déjà intériorisée dans une philosophie du sens de cet avant-le-signe. Donc, ça, c'est le modèle de Jean-Michel Salansky qui expose dans ce très lourd livre Le partage du sens. Le partage du sens. Déjà, largement anticipé dans le territoire du sens avant. Et donc, je peux vous lire... Non, je n'ai pas le temps. Ou plutôt si. Voilà. Et très rapidement, je vous lis... Donc, comment on reflète à l'intérieur même d'une philosophie, peut-être d'une théorie du sens, cet aspect-là. Alors, c'est que... Voilà. Donc, l'idée fondamentale est d'une extrême simplicité. Je lis. Je prétends m'opposer, dit-il, à la conception intentionnelle du sens, celle que j'attribue à la fois à Husserl et à Frege, et que je considère comme partagée par la phénoménologie et par la philosophie analytique contemporaine. Cette conception comprend le sens comme corrélatif de, associé à, virtuellement, égalisable avec, la profondeur suivant laquelle nous accédons à ce que nous envisageons comme objet que nous prenions ce dernier pour un objet réel, pour un objet intentionnel. Soit, chez Husserl, un sens de pomme est une pomme en tant que but de la flèche intentionnelle partant de notre conscience. Soit, chez Frege, le sens, par exemple, du mot Aristote est le mode suivant lequel une expression linguistique nominale le campe, par exemple, comme l'élève de Platon. Dans les deux cas, le sens est comme l'écho de la flèche allant à l'objet. Que celle-ci soit comprise la flèche comme prestation de la conscience ou comme œuvre référentielle du langage, le sens est relatif à la flèche dans une modalité spéciale à chaque cas. Or, ce que nous avons appris de Lévinas, selon ce que je soutiens, c'est le rattachement du sens à une autre flèche, celle qui m'atteint lorsque je reçois un message et qui est la flèche de l'adresse plutôt que la flèche intentionnelle. En dernière analyse, cette flèche s'interprète comme demande que le message m'atteigne, cela veut dire que j'ai à le comprendre, c'est là qu'il y a une sorte de cercle vicieux, que cela veut dire que j'ai à le comprendre comme me demandant de le comprendre ainsi qu'il demande à être compris. Donc, le sens réside dans l'étrange redondant de cette formulation et donc, en quelque sorte, le sens d'adresse, il y a un petit diagramme qui oppose les trois sortes de sens, où Searle, Frégueux est celui qu'il veut promouvoir, ce qu'il appelle le sens d'adresse. Et donc, il y a deux pôles, moi, si vous voulez, et puis il y a comme une chose ou comme une simple expression, mais comme directement modalisé comme destinateur, disons, mais hors être, hors ontologie, un destinateur. Et il nous envoie à ce destinateur une flèche qui nous atteint et nous demande. On n'est pas atteint au sens où c'est la guerre, ça aussi, c'est très contestable, mais on est atteint toujours au sens de la demande et on renvoie une flèche d'une relance et d'une relance qui n'est pas désinvolve, qui n'est pas une gifle, qui n'est pas un déni ou une récusation, mais qui n'est pas une relance compréhensible. C'est ce qui reste de l'herménotique dans son dispositif. Bon, voilà. Et donc, il dit, le langage comme dispositif arrêté, donc, ne garde l'interpellation, celle du sens d'adresse, comme circonstance directrice que de manière dissimulée à sa structure expressive. En quelque sorte, la structure expressive tend à dissimuler, sauf si le ton, en quelque sorte, il contredit, il va aussi... Sauf... Mais voilà, le concept d'expression dissimule la dimension interpellative du sens d'adresse. La structure expressive met en avant, selon lui, on peut discuter, il me semble, il y a une modulation qui manque, enfin, c'est un petit document, une apparente possibilité du sens purement praxique, purement de l'ordre de l'accomplissement et de la proposition. Si l'on s'en tient à cette figure, on perd de vue le fondement éthique du sens et l'on perd de vue à la limite la notion même de responsabilité sémantique, c'est-à-dire par rapport au langage et un usage à peu près non incohérent et droit du langage. Et donc, une fois qu'il a ça, il décrit son concept d'épanalyse et en quelque sorte, il dit si la circonstance directrice du sens, ce n'est pas la conception référentielle intentionnelle, mais c'est l'être atteint par l'adresse, par la demande, il se demande comment un sens peut être partagé. Attention, c'est le sens en tant qu'il est partagé. Et, comme le titre du livre le dit, il ne peut résider que dans le fait d'entendre avec d'autres un appel. Ce n'est pas le fait de contempler avec d'autres un même tableau. Alors, il cite un truc, un exemple qu'il prend dans Canetti dans Mass et Puissance, où Canetti essaye d'expliquer les esprits nationaux comme le fait de regarder ensemble un même tableau ou une même image mythique. Et, je ne sais pas, les Anglais, parce qu'ils sont Anglais, parce qu'ils contemplent ensemble le tableau de la mer avec le regard d'un capitaine de bateau. Les Français sont Français parce qu'ils regardent de l'aventure historique avec les yeux d'un sans-culottes. bon, bref, vous pouvez y aller comme vous voulez, comme ça. C'est un jeu, on peut dire un peu ce qu'on veut, il faut bien le dire. Mais, on comprend ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de contempler ensemble quelque chose, ni de manipuler ensemble, ni même... Bon, voilà. Il s'agit d'abord d'entendre avec d'autres un appel, une demande, et de se trouver donc dans une situation de co-réquisition plutôt que de co-viser. Donc, il faut, pour qu'il y ait plus un appel trouve une pluralité parallèle d'oreilles. Voilà. Et donc, les mots ne sont ni des mots extensionnels ni des mots intentionnels, mais des mots d'idéalité valant pour leur puissance d'appel, employés pour faire jouer celle-ci, la réveiller, l'évoquer. Bon, alors, il donne énormément d'analyses. Alors, évidemment, on peut dire que ce sont des analyses qu'on pourrait tous faire, des analyses thématiques, que je trouve passablement essentialistes. Je ne sais pas où l'auteur, en quelque sorte, quelle que soit son agilité et sa perspicacité, c'est extraordinaire, parfois, évidemment, fait ses choix. Amour, vérité, justice, sujet, philosophie. Donc, il travaille tous ces mots dans leur puissance d'appel. Je sais, par exemple, qu'il y a un petit livre de vue qui va sortir sur la théorie, c'est-à-dire sur le désir de théorie et de théoriser, c'est-à-dire le fait que le mot théorie puisse finir par perdre sa puissance d'appel, qu'on n'ait plus envie de théoriser et que l'appareil scientifique et technologique s'éloigne de ce qu'il a été, disons, peut-être dans l'âge moderne.